Mesdames et Messieurs, bonsoir. Top Santé, comme chaque semaine, vous parle de bien-être et de santé. Quoi de plus que d'aller tester pour vous des endroits ou des lieux idylliques, vous parlez de bien-être. Ce soir, Top Santé a choisi d'accueillir Madame Banel, qui est le propriétaire d'un parc de spa et massage. Un parc qui a donc une histoire. Madame Nathalie Banel, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation et surtout de venir nous parler d'un parc qui est vraiment magnifique. C'est vraiment un parc qui se trouve à Pointe-Noire, c'est ça? Exactement, à Pointe-Noire. C'est le parc aux orchidées et c'est un parc qui a une longue histoire puisqu'il a été créé il y a plus de 40 ans maintenant, par un pointe noirien, qui a créé son jardin, sa maison et qui était un passionné de botanique, d'orchidées et au fur et à mesure de de son histoire à lui, il a ouvert son jardin aux visites, les fins de semaine. C'était des visites mémorables, inoubliables avec dégustations, les senteurs du jardin, les explications, les insectes. Enfin, on y passait la journée. Et puis, au fur et à mesure des années, le monsieur a décidé de vendre sa propriété. Les propriétaires suivants ont commencé à faire un petit peu d'hébergement touristique, ont amorcé le Spa Massage et quand nous, nous avons visité cet endroit en 2015, voilà, c'est devenu pour nous une évidence que l'on devait s'installer à cet endroit et continuer dans cette même lignée de Spa Massage parce que ce parc, vraiment, ça apporte l'énergie, la beauté, le calme, la détente idyllique pour faire ces prestations. C'est vrai que vous avez vous avez bien, alors bien évidemment, vous avez dans ce parc, vous ne retrouvez pas que des orchidées, il y a des arbres qui sont là depuis de belles années. Oui, nous avons des palmiers royaux qui sont magnifiques, qui sont magnifiques, et dites-moi, comment ça se passe pour les massages ? En fait, je le sais puisque je l'ai testé, les massages, il faut prendre rendez-vous... Voilà, effectivement, en fait, on essaye que chaque client, chaque personne qui vient chez nous, la personne vient VIP, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'elle en massage, donc elle vient seule ou en duo ou en trio, on arrive à avoir plusieurs rendez-vous en même temps, mais il y a des personnes qui se connaissent, et on leur demande d'arriver 15-20 minutes en avance de façon à déstresser déjà un petit peu de la route, parce que des fois, il y a des personnes qui viennent de très loin, Pointe-Noire, c'est pas tout proche, et du coup, avec Arnaud, donc mon conjoint, on leur fait faire une visite de ce jardin avec des explications sur les plantes, sur les fruits, sentir les différentes odeurs des plantes, des feuilles, raconter l'histoire aussi de certaines plantes qui sont arrivées là, et puis découvrir aussi les petits oiseaux qui sont un petit peu partout, parce qu'ils sont là aussi, et comme ça, au fil de la petite promenade bucolique, on va dire, on arrive tout tranquillement dans l'espace Spa Massage, où là, vous allez être pris en charge par les masseuses qui sont là pour vous, et vous pouvez avoir accès à différentes prestations, comme vous l'avez souhaité, quand vous avez pris votre rendez-vous. Donc, déjà, au départ, vous pouvez prendre une prestation jacuzzi, un jacuzzi qui est tout ouvert sur le jardin, avec une décoction de plantes du jardin dans l'eau du jacuzzi, la petite décoction des tentes, la petite recette des grands-mamans pour les bébés le soir dans leur bain, et puis, une petite tisane aussi du jardin, petite tisane des tentes, toujours avec les feuilles du jardin. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, prendre un gommage, gommage au sucre de canne, et là, du coup, du jacuzzi, vous partez au cœur du jardin, sous un petit carvet, et là, vous avez votre gommage en extérieur, avec l'œil gourmand des sucriers et des courouges qui guettent votre départ pour pouvoir se régaler après vous. Et, ensuite de ça, vous êtes tous prêts pour un bon massage qui se situe, lui, à nouveau, on se promène encore un peu dans le jardin, et on arrive au niveau de la case de massage qui est au-dessus du jardin, tout ouvert, sur le jardin, avec le vent, le bruit de la pluie quand il pleut, le vent qui passe, la brise, etc. et toujours les oiseaux. Et, c'est vrai que c'est un vrai régal. Alors là, j'ai passé quand même deux heures et demie, au fait. Facilement, oui. Deux heures et demie, en partant du gommage. Il était important peut-être d'avoir le gommage avant juste le massage pour ouvrir les pores. Ça prépare très bien au massage. Du coup, après, il y a déjà de l'huile qui est présente et du coup, le corps est déjà détendu et il est tout prêt à recevoir ce massage. Effectivement, c'est un plus. Alors, il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention. C'est la musique et le tempo du massage des gouttes d'huile et en même temps, le même tempo, musique, gouttes d'huile. Ça, j'ai trouvé ça et ça vous laisse partir. Voilà. Je me suis endormie. Mais c'est vrai que quand elle me massait, elle mettait l'huile, le bruit de la musique, c'était la goutte d'huile qui arrivait sur mon corps. Mais c'est étudié pour ? C'est probablement que c'est beaucoup. Les masseuses s'adaptent en fait à l'environnement du moment et à la personne qu'elles sont en train de masser. Donc, du coup, elle a dû entendre ce tempo, la musique l'a inspirée et en même temps, elle a adapté ses mouvements, adapté son petit protocole et voilà, elle a été inspirée en fait. Et la deuxième chose, c'est que je suis arrivée là, j'avais passé une semaine exécrable. En me regardant comme ça, elles ont pu me dire que j'avais un stress et qu'elles allaient masser. D'ailleurs, elles m'ont demandé d'ailleurs à quel endroit je souhaiterais me faire masser et j'étais fort étonnée de la justesse du savoir, savoir ce que moi je ressentais. Oui, parce qu'en fait, on est habitué moi-même, je fais des massages aussi, j'ai eu aussi une formation en massage, notamment en massage indien et toutes les masseuses sont aptes en fait à reconnaître un petit peu le caractère dominant, le profil dominant de la personne qu'elles vont masser. Et donc, on en avait un petit peu discuté et c'est vrai que chaque... on est tous faits de trois énergies qui, pour être bien, pour être équilibrées, devraient toutes être au même pourcentage, au même équilibre. Or, on n'est pas fait comme ça. Chacun a son caractère, heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Et à un moment donné, il y a un de ces caractères qui va prendre plus le dessus et du coup, ça donne une personne qui va être, par exemple, très active, qui va s'éparpiller un peu partout, qui va être très énervée et qui, finalement, va passer une semaine à faire plein, plein de choses et au bout du compte, elle va être épuisée en se disant, mais bon sang, je n'ai pourtant pas arrêté de la semaine mais je n'ai pas avancé. Et donc, ça, c'est le caractère, c'est l'énergie de l'air qui est perturbée. Souvent, il y a l'expression qui... On a les trois énergies. On a les trois énergies. On a les trois énergies. Mais on peut avoir un déséquilibre. Exactement. Et celui qui est le plus, enfin, dominant, c'est celui qui va le plus nous perturber, en fait. Voilà, qui va perturber. Et c'est vrai que... Il y a l'expression embrasser de l'air. Et bien, voilà, l'énergie du vent, c'est exactement ça. Mais c'est épuisant. Donc, à ce moment-là, la masseuse va adapter son massage. La personne qu'elle va passer, elle ne va pas la frictionner, la secouer, etc. Elle va essayer de la remettre à terre, de la... de lui... de développer ses racines, en fait, pour qu'elle puisse se poser. donc ça va être un massage lent et appuyé. De façon à ce que, ouf, la personne s'appelle. Mais par contre, la personne qui, elle, arrive épuisée, qui a déjà ses racines très profondément enfoncées dans la tête, puis qui n'arrive plus à bouger parce que, voilà, c'est trop fatigant de bouger, elle, on va la frictionner, on va faire un massage rapide, et elle va ressortir de là en disant, waouh, je fais ça, ça, ça. J'ai mon énergie. Et vous avez l'autre caractère qui est le caractère du feu. Là, la personne, elle va être dans l'observation. Elle lâche rien, elle observe, elle teste, elle dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Faut pas trop la perturber non plus, elle, parce que sinon, elle va dire, n'importe quoi. Ça va être un massage profond, bien appuyé. On sait ce qu'on fait. Il faut pas faire des petites papouilles parce que là là, ça va l'énerver, ça va pas aller. Donc, après, quand ces trois énergies-là sont équilibrées, et bien c'est parfait, on est capable de déplacer les montagnes. Ben c'est vrai que, on était, on était un trio, et vous avez dit, le trio, on était les trois. Vous aviez les trois énergies ce jour-là. Vous aviez les trois énergies. Et c'est rare, c'est pas forcément, ça n'arrive pas souvent ça. Ben déjà, j'ai pas souvent des trios non plus, et le fait d'avoir trois énergies différentes, c'était, c'était assez, assez amusant, et vous étiez très complète en fait. Je vois comme un fruit a deviné quelle énergie, de quelle énergie j'étais. Ben en fait, ça se, ça se, ça se voit tout de suite au début, je faisais aussi les visites du jardin, ben ça me permettait de voir aussi assez rapidement le caractère de la personne que j'avais en face de moi. mais en fait, je le vois très très vite en fait. Entre la personne qui parle beaucoup, la personne qui parle pas trop, qu'observe, et puis, l'autre personne qui, qui avance, mais pas très vite. Donc on, on se fait très très vite une, une opinion sur, sur les personnes que l'on va masser. Et après aussi, on, on ressent, sous, sous les mains, les tensions. Des fois, il y a des tensions qui sont, bien ciblées à certains endroits. donc là aussi, on va plus insister sur ces endroits-là. Mais en fait, c'est tout au feeling. En tout cas, ça m'a fait un tel grand bien que je recommande ce parc magnifique à Pointe-Noire. D'ailleurs, comment, à quel numéro on peut vous joindre pour prendre rendez-vous ? Alors, pour prendre rendez-vous, vous pouvez faire le 06 90 08 04 51 ou sinon, vous pouvez aussi aller sur notre site parqueauxorchidées.com. c'est un site où vous pouvez faire, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Vous voyez nos disponibilités, vous voyez tout le défilé de, 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 des prestations. Et, vous avez les photos, vous avez un aperçu de, de l'endroit. Et, le site est, qui a été entièrement fait par mon conjoint, et, et, est assez beau. vous avez, vous avez, il ne ment pas, il ne ment pas, en tout cas, ce que vous voyez, c'est, c'est exactement ce que, voilà, il y a du cacao, alors, il y a du cacao, il y a cannelle, on a, on a, on a pratiquement, on a pratiquement tout, effectivement, la cannelle, la muscade, la noix de cajou, le fruit à pain, la sapotille, la bricopée, voilà, tous les fruits sont là, donc, à la saison, à l'après, le massage, j'offre aussi, soit un jus, soit un fruit, notamment, le jus de corosol, un corosolier absolument magnifique, donc, le jus de corosol, à la fin du massage, bien frais, c'est, c'est, c'est agréable. très 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 agréable. Voilà. En tout cas, on arrive à la fin de notre, notre petite édition sur ce parc, on rappelle le nom du parc ? Donc, c'est le parc aux orchidées à Pointe-Noire, et donc, nous vous ferons un plaisir de vous accueillir, mais surtout, prenez rendez-vous, et prenez-y-vous à l'avance, parce que, ça se remplit très vite, du fait qu'on n'a pas non plus, beaucoup de places disponibles, puisque, les places sont pour vous. Et bien voilà, c'était le mot de la fin. Mesdames et messieurs, pardon, je vous remercie d'avoir suivi ce petit format d'information. N'oubliez pas, le parc aux orchidées à Pointe-Noire, c'est un parc magnifique, et je peux vous assurer que vous passerez de très bonnes belles journées, après vous être fait masser par des professionnels de massage et du sport. Une belle équipe. Il faut le reconnaître. En tout cas, merci Nathalie. A très bientôt. Peut-être qu'on reviendra. De toute façon, moi, je reviendrai. Avec le choix. Merci à vous tous, et bonne soirée. Merci.